C'était une bonne place, la qualité de Galatasaray, l'ambiance de l'ambiance, tout ça peut être un élément. C'est pour ça qu'on a été terminé avec le premier devri, 0-0, mais je suis heureux d'être heureux. En fin de compte, ils ont montré une réunion, ils ont fait un défi, 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 et je suis heureux d'être heureux. Bonjour Thomas, André Achazie pour le magazine SoFoot. Ce soir, Mauro Icardier a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous jugez sa prestation ce soir ? Merci. La performance de Mauro ? Oui, au début, il a dit que c'est possible qu'il peut commencer comme contre-rère à Madrid, presque sans entraînement. C'était bien parce qu'il est un gars qui peut ça, ça nous aide maintenant beaucoup. C'était un but, pas le plus difficile but du monde, mais c'était un excellent jouet, c'était vraiment un but de l'équipe. C'était un but extraordinaire, et Mauro était là, et c'est le but décisif. On a eu beaucoup d'occasion, et il a travaillé beaucoup, et c'est bien. Et il peut améliorer, il peut gagner confiance, il peut gagner capacité, oui, physiquement. Et voilà, c'est bien parce qu'on manque Ney, on manque Eric Cavani, on manque toujours Kylian pour être titulaire. Mais nous sommes capables de combattre sur cet niveau, on a 6 points dans la Ligue de Champions. C'est énorme et ça donne beaucoup confiance, et c'est bien. Mauro Icardi, ilk golü attı. Sous-titrage Société Radio D'après vous, quelle est la raison ? Ah oui, c'est la Ligue de Champions, et c'est extérieur, c'est Galatasaray. Je pense qu'ils ont perdu seulement 3 matchs pendant plus d'un an, et ce n'est pas facile, et on doit accepter que ce n'est pas facile. On a eu des occasions, ils ont changé Galatasaray, ils ont changé aujourd'hui la tactique. C'était un surpris, mais on a adapté cette chose aussi, contre le ballon, sans ballon, on a adapté. C'était vraiment bien de mon équipe, mais ils ont joué aujourd'hui Galatasaray avec 5, 3 et 2. Il y a beaucoup de ballons longs, il y a beaucoup de ballons pour Babel, pour Falcao, et on doit combattre. Si tu ne fais pas le premier but pendant le mi-temps, on doit rester patient, on doit rester calme, mais dans l'intensité. Je n'ai pas entendu que c'est facile, et j'aime beaucoup que mon équipe n'ait pas joué comme ça, mais ils ont joué ce qui est nécessaire. Je n'ai pas à l'intensité, on a l'intensité, on a l'intensité. Bonjour, coach. Je peux vous demander en anglais? Bien sûr. Je suis Barat, de Extra Sport. J'ai deux questions. Vous avez montré une meilleure performance dans la Champions League que dans la Ligue 1. Ça veut dire que vous vous concentrez sur la Champions League. Et la deuxième question est, qu'est-ce que vous avez des expectations pour le groupe après le draw de Real Madrid? Merci. Après le draw de Real Madrid? Ah, après le draw de Real Madrid? Ah, après le draw de la groupe? My expectation of the group is that the next game against Bruges and the away game, we have a very, very difficult schedule to play. I think we are the only team who plays two away games in the first three matches. We are the only team in this group who do not have two home matches. Everybody else has two home matches, not for us. So, we travel again and we travel again after a national break. So, the only expectation is to bring the performance again and again and again. It's like this and has nothing to do with the other result, what the others do. And the first question, I don't have the same opinion, I don't think that we play better in the Champions League. The competition is different and the approach is different and we did now, since some weeks we have great, great performances against Lyon, against Bordeaux and we lost one home game well deserved, where we could not reach our level. But, yes, we cannot expect the guys to be like robots, they're human and sometimes it's not easy and, yes, we play every three days. So, and there were some reasons why we had this defeat against France, but before and after we showed very, very good reactions and we are on a good way. I have the impression that the team is growing and growing with intensity and having a real spirit to fight. So, in the moment we play very, very reliable. I can have a great question. You know, that's the name of games for me. Of course, we were given the name of Galatasaray. The title of Galatasaray of the game is a peculiar protagonist to the game. The title of Galatasarayivo has the ability to adjust to the game. But, today we are the managerial style of the game with a Arsenal game. The team also worked with a way! It is a major,, a team of the title of Galatasaray about the game and what is the game? It is a major, three and the team of the game as well. The team of the situation is the whole atmosphere of the game. — Félicitations tout d'abord. Ils ont deux questions à vous poser. Premièrement, finalement, je commence avec la fin. Comment vous avez trouvé l'atmosphère que les spectateurs de Galatasaray et les supporters de Galatasaray ont créée durant le match ? Deuxièmement, les supporters de Galatasaray étaient contents à la fin du match. Ils ont salué l'équipe. Ils ont trouvé qu'ils ont mené un match assez... Ils ont combattu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a eu une surprise aujourd'hui. Real Madrid et Bruges, comme vous savez, finis avec l'égalité pour les deux. Et qu'est-ce que vous pensez sur la chance de Galatasaray dans le groupe ? — Ils ont la possibilité de continuer. C'est un groupe très équilibré. C'est jamais facile en Ligue des champions. Et on peut pas dire « oui, c'est comme ça, vous êtes le favori ». Mais ça recommence toujours avec 0-0. Et le match prochain à Bruges, c'est encore un match difficile pour nous. Et Galatasaray, il joue au Real Madrid. C'est toujours compliqué. Mais toutes les choses sont possibles dans cet stade ici. L'atmosphère est incroyable. Vraiment. Je n'ai jamais attendu une atmosphère comme ça. Et avec ça, c'est toujours compliqué. Et pour ça, c'est méritier que les spectateurs donnent de dire applause. L'ambiance pour l'équipe, c'était méritier. Et après notre but, ils ont joué avec beaucoup de risques. Pour ça, c'était vraiment difficile. Mais l'ambiance est incroyable. Pour ça, c'est facile. Pour ça, c'est facile. Mais ça, comme ça, c'est l'amé de l'ambiance. C'est une possible. C'est l'ambiance de l'ambiance. Ce n'est pas facile. Chaque match 0-0 commence. Nous allons jouer avec Bruch avec Real Madrid. Il y a toujours compliqué et il y a des surprises. Il y a toujours des possibilités. L'atmosphère est incroyable. Ainsi, il y a toujours des surprises. Un autre question, s'il vous plaît. Oui, Thomas vous insistez beaucoup sur l'intensité, la mentalité que ont mis vos joueurs. C'est ça qui est difficile de répéter match après match. Et c'est ça qui a peut-être fait la différence aujourd'hui plus que la tactique ou la technique. Oui, mais on doit dire que ce n'était pas compliqué, mais c'était nécessaire pour nous pour adapter dans cette 100-3-2. On a changé un peu notre structure défensivement. Je suis très heureux que l'équipe soit capable de faire ça sans problème. Mais il joue beaucoup de ballons longs. Il donne beaucoup de challenges contre Falca ou contre Babel. C'est une équipe très physique. Ils ont des gares avec deux mètres et demi ou quelque chose comme ça. Ils sont avec des centres, avec des corners. C'est vraiment ça. C'est dur quand le ballon vient. Et pour ça, c'était nécessaire. Oui, mais dans les vestiaires maintenant, tout le monde sait qu'on a travaillé vraiment dur. Parce que tout le monde est fatigué. Tout le monde en donne tous. Et oui, c'est une combination. C'est la qualité, c'est tactiquement, c'est techniquement. Mais c'est toujours l'intensité qu'on donne ensemble. Ça peut faire la différence. C'était aussi comme ça contre Real Madrid. Et pour ça, si on donne toujours l'intensité, si on reste toujours agressif contre le ballon, nous sommes capables d'avoir des faces avec des positions où on peut contrôler le rythme. C'était aujourd'hui très, très, très difficile parce que le terrain n'était pas bien, pas du tout, malheureusement. Et oui, l'autre équipe a joué très agressif et très physiquement. Et on a manqué un peu de précision. Mais c'est toujours un mix, vraiment un mix. Et oui, dans trois jours, on joue encore et on a encore un vol. Pour ça, ce n'est pas facile. Pour ça, on reste calme mais on va pousser. C'est clair. 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 C'est clair.